Un primat particulièrement menacé. Ces montagnes sont le seul endroit de Chine où il peut encore se balancer d'un arbre à l'autre, en toute quiétude. La fourrure dorée de la femelle la distingue clairement du mal. La plupart des gibbons sont monogames. Mais le gibbon noir vit en groupe et le mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles. Ce nouveau-né a quelques heures à peine. Il pèse environ 500 grammes. Sa mère l'allait à deux ans. Dans huit ans, il sera en âge de se reproduire. Il pourra alors à son tour perpétuer l'espèce. Les gibbons noirs n'étant plus qu'une cinquantaine, c'est une question de survie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada